Chaque capitaine a un peu sa façon d'être, sa façon d'amener quelque chose au groupe, ce qui est important pour moi, c'est d'être exemplaire, rigoureux, être pro. Je ne suis pas un grand gueulard, mais quand j'ai des choses à dire, j'ai dit calmement, j'essaie de faire passer les messages plutôt dans le calme. Ça fait d'accord une saison. Ça va faire un 9ème. Ça va et toi ? Bon match. C'est bon. Des questions ? Non, parfait. Juste un relais. Ouais, c'est le cas. Maman, Fufana. OK, numéro 2. Eh bien super. Merci à vous. Merci à vous. Quand on a la chance d'avoir un joueur avec cette longévité-là, cette fidélité-là à son club, donc pour moi, il est légitime. Et dans le VCR, c'est quelqu'un qui est respecté par son exemplarité. Je pense que des fois, quand on est leader, on n'a pas besoin de crier sur tous les doigts. C'est qu'en gagnant ce soir, on peut revenir à la 5ème place à égalité avec Saint-Etienne et puis recouler aussi au 4ème et au 3ème. C'est un petit tournoi dans la saison, mais c'est un match très important si on restait à la lutte pour cette place de maragiste. L'année dernière, Jibril, je cherchais quelqu'un qui puisse un peu raconter son histoire sur le fait de résilience ou autre par rapport au groupe, parce que nous, on était dans la quête du maintien depuis 6-7 mois et c'est très très dur psychologiquement pour un groupe. J'avais appelé Jibril pour... Dans ma tête, moi, c'était pour qu'il raconte son histoire un petit peu de... malheureusement ses blessures et comment il était revenu et tout, parce que je trouvais que c'était une forme de résilience incroyable. Et il était venu et j'avais trouvé son approche très très intéressante par rapport au vestiaire. Et après, en discutant, voilà, j'ai dit, ton apport serait peut-être important, parce qu'en fait, il y a Jibril sur le terrain. Ça, c'est une chose. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'il y ait aussi tout ce qu'il peut apporter en dehors du terrain par rapport à nos attaquants, par rapport aux situations de réussite ou d'échec qu'ils connaissent, parce que lui, il les a connus. Et des fois, une simple discussion vaut mieux qu'un exercice. On fait des décalages. On met les centres, des fois. Franchement. En fait, essaye de leur faire travailler des centres de différentes zones. Quand ils sont là-haut, c'est qu'ils doivent être dans les zones en bas. Ils ont toujours... Clément, Clément. C'est bien, Clément, ce qu'il fait dans la qualité de centre. Mais Paul, il faut qu'il bosse sur la qualité de centre. Il s'insiste là-dessus et puis après, après, les autres. Tu fermes les jouets des zones de centre ? Ouais. On fait ça, on fait comme d'habitude après, au bout de 20-25 minutes. C'est l'avenir d'avoir un staff avec des spécialisations. Bien sûr, le travail collectif, tactique ou autre, mais il y a aussi un travail de développement qui est important. Et je pense que c'est l'avenir des staffs. Regarde, avec Ivry là-bas. Flo, Ado, Issa. Côtier, Eros. Comme si on sortait de 6 mètres, on fait une sortie de 6 mètres. Vous vous prenez et vous faites une transmission vers l'avant. Rassane, c'est pas forcément des centres. Je veux des ballons aussi ici. Tu auras un gelon ici. Voilà. Et là, vous remarquez. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est leader. Donc ça veut dire que notre saison s'est bien déroulée pour le moment, avec surtout un projet de jeu qui était tourné vers l'offensive. On se retrouve avec énormément de buts marqués, une première attaque. Ça a été quelque chose qui a été défini sur le début de saison par rapport au profil des joueurs qu'on avait. Il y a des ballons. En fait, toi, c'est sur cette partie de terrain-là, il faut que tu t'améliores sur les qualités de centre. Parce qu'en fait, quand on a préparé, qu'on a fixé intérieur, qu'on te touche, t'as ce temps d'avance là, des fois. Des fois, c'est pour mettre un super ballon. Et souvent, cette zone-là, tu vois, il faut pas... La zone, c'est mettre entre la ligne des défenseurs et le gardien. Là, il y a personne qui peut défendre. Tu le sais, tu es défenseur. Ces ballons-là, pour défendre, ils sont très durs. Nous, le staff, on sait que ça va être difficile jusqu'à la dernière minute de la dernière journée. Donc, c'est ce qu'on inculque aux joueurs. C'est-à-dire que le jour où on manque d'humilité, ou qu'on croit que c'est fait ou c'est arrivé, c'est là où c'est qu'on prend une belle gifle. Des fois, ça fait du bien, mais on essaye de l'éviter. C'est le dernier match de la 25e journée au Stade de la Licorne. Amiens reçoit Bordeaux en quatre victoires. Les Picards peuvent revenir à hauteur de Saint-Etienne, à la cinquième place du classement. L'enjeu est de taille pour les partenaires de Régis Gürtner. Les 10 premières minutes ont été compliqués pour nous, avec un arrêt que je fais au bout de 20 secondes, je crois. Potnick pour Lee Volant. Lee Volant qui frappe. Quel arrêt du pied de Gürtner. Ça me met aussi de suite dans le match. Ça craint. Je crois que je fais deux arrêts qui te permettent de rester à 0-0, et de passer ce temps fort au bord de Lee. Le ballon pour Bokele en retrait pour Marcelin. Marcelin pressé par Jaclan. Oh Jaclan qui s'empare du ballon. Le Cédois qui file au but face à Johnson et qui marque. Ça fait un 0 pour Amiens à la 31e minute. On avait un plan de jeu. On arrive à mener au score et puis ensuite on les attendait pour aller vite dans la profondeur et les contrer. Attention les parties tout seuls. Louis Mafouta qui se présente face à Johnson. Le gardien suédois qui sort ce ballon avec un arrêt incroyable. Le ballon envoyé dans la surface. Ça revient sur Julien Vétrault. Vétrault qui s'appuie sur Barbé. Ça revient sur Vétrault qui enroule et qui égalise. Incroyable ! Dans les dernières secondes. Amiens et Gürtner décidément malheureux à la licorne. C'est beaucoup de frustration. C'est un peu un scénario comme Paris FC. On se fait gazer la dernière minute. Là on se fait gazer la dernière minute. Donc c'est des scénarios qui se répètent un peu, qui sont difficiles à vivre pour nos joueurs sur le moment. J'essaie à ce moment-là du match, quand le match est terminé, de se calmer un peu intérieurement et de vite réfléchir et switcher à ce qu'ont les différents discours qui pourraient tenir, que ce soit aux vestiaires, que ce soit auprès des journalistes également. On va dire qu'Ousser est parti devant, mais il reste trois, voire quatre places à prendre dans les cinq premiers. Donc nous, on a envie d'être à la lutte jusqu'au bout. Notre objectif, c'est de jouer les troubles faites là-haut. Jérémie, j'ai la place. Non, non, faites-vous. Salut bonhomme, ça va ? Framizo ? Si on marque en premier, enfin, on a une statue quand on marque en premier, on n'a perdu qu'une fois en un an et demi contre Oxial en début de saison. Par contre, les seules fois où on n'a pas perdu, je crois, en se faisant ouvrir le score, c'est ici. Là, on est à six points. Ouais, bon, ça n'a rien dure. C'est six points en haut, cinq points en bas. C'est hyper serré. Bon, à samedi ? C'est ça ? J'espère tout cela ? Allez, j'espère que vous porterez bonheur cette fois. On y va ? On voit papa ? Oui ? Ah, est-ce que tu veux montrer ce que c'est ? Regarde, c'est quoi ? Tu montres à la caméra ? Hop, c'était les premières vacances qu'on a passées. Du coup, il a ce petit coeur tout le temps avec lui. C'est un peu un point de douleur. Allez, où est la loge de papa ? Tu montres ? C'est laquelle ? Là. Ça, papa ? Aiden et moi, on est souvent ici. Et après, on tourne avec les amis. Les amis viennent aussi, puis la famille. Johan a réussi à négocier ça dans son contrat. Donc, en fait, on n'a la loge que pour nous. Qu'est-ce que tu fais ? On regarde le match. Tu regardes le match, mais il n'a pas encore commencé, le match. Monsieur regarde la musique. Bientôt ? On va sortir, là. On va s'habiller. On va aller voir papa ? Ouais. Ouais. Allez. Moi, j'ai toujours supporté les journaux de Bordeaux. Je pense que si on n'arrive pas à supporter un club, on ne supporte pas son mari. Parce que généralement, mon mari a le club dans le cœur. Ça fait, je crois, six ans. Et à chaque fois qu'il joue, ça me fait toujours la même chose. Tout le temps. C'est incroyable. Bordeaux actuellement, il y a entre deux eaux. 5 points d'avance sur la zone rouge. 8 points de retard sur le top 5. Alors, qu'est-ce qu'on regarde en haut ? En bas ? Ici, on dit, on regarde en haut. Le centre de Michelin, justement ! Oralbert Ellis ! Mais attention, parce que là, tout le monde s'est en train de s'agiter. Tout le monde est en train de s'agiter autour d'Albert Ellis. Contact à la tête. J'espère que c'est rien de grave. T'as vu, c'est bien, les joueurs cachent. Ils cachent pour ne pas qu'ils prennent des photos. Décala sur le côté gauche, maintenant vers Vitaly Nzimba. Le centre d'Nzimba, vers Vipotenic, il est tout seul ! Oh, oh, oh ! Putain ! Et c'est parti ! Ce sera tranquille pour eux. Tranquille, pas pour ça. Allez, non ! Oh, mais non, avec toi ! Manoussania, l'accélération du Sénégalais vers l'intérieur. Deux sillons ! Oui, quel arrêt ! Oui, deux fois ! Putain, ça, c'est du défenseur. Normal, c'est mon mari. Et Pedro Diaz est passé de l'espace à gauche, de l'espace à droite. Allez ! Point gruel ! Non, mais ça, c'est terminé ! C'est pas terminé ! Jérémy est volant ! Basilio encore ! Mais ça craque quand même ! C'est l'hypothique ! Ça y est, Bordeaux s'impose. Quatrième victoire de suite à domicile. Ça y est, Bordeaux peut enfin regarder vers lui en étant un petit peu plus tranquille sur ce qui se passe derrière. Car Bordeaux s'impose un but à zéro face à Gama. Il a gagné ! Il a gagné ! Il a gagné ! C'est génial ! J'espère surtout que lui, il s'en souviendra parce qu'on n'a pas toujours l'opportunité de le faire. C'était presque la première fois ! En plus, ça fait du bien cette victoire ! Je t'avais dit qu'il nous fallait quelques matchs. Il fallait bien comprendre comment le coach voulait qu'on défende, surtout sans ballon. Et là, tu vois, ça fait quelques matchs, on est mieux. Et la preuve, les résultats... Ça fait plaisir ! Ouais, ça fait du bien ! T'avais marqué au bout d'un moment ! À ça ! À ça ! Le pied droit, il n'est pas encore réglé comme il faut. Mais là, Elis, alors, il y a quoi ? Je peux pas te faire en parler pour l'instant, mais c'est pas... Ouais, c'est grave ! Bien grave ! Ouais, ouais ! Ils l'ont mis dans le... Ils l'ont pour jeu dans le coma, là ! Ouais, non, c'est... J'espère que ça va aller, mais... C'est grave ! C'est grave ! On verra ça ! Effet Sarikaya, c'est un jeune joueur de 18 ans qui est arrivé dans les dernières heures du mercato hivernal. C'est un défenseur central gaucher, 1m88, assez puissant, qui est dur dans les duels, qui a une très bonne relance pied gauche. Quand un joueur arrive dans le vestiaire et qu'il ne parle pas du tout la langue, ni l'anglais, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais dès qu'il a mis les pieds sur le tarmac de Grenoble, on lui a tout de suite collé un professeur de français. On a un joueur, Momo Diara, défenseur central aussi, qui a joué pendant 5 saisons en Turquie, qui parle couram en turc. Donc il l'a tout de suite très bien intégré au groupe. Les présentations se sont très vite faites et il a été très vite adopté par tout le groupe. Il va manger quoi ? Un gratin dauphinois, c'est ça ? Un gratin dauphinois, petite viande. Mamma mia ! Aujourd'hui, on avait décidé de présenter un petit peu la ville à effet Sarakaya, lui présenté un petit peu aussi la nourriture française. Des plats typiques grenoblois comme le gratin dauphinois, que tout le monde connaît, mais c'est une spécialité de Grenoble. Du coup, on goûte le gratin dauphinois. Tu as déjà commencé un peu à goûter d'autres plats français, des plats traditionnels français. Oui, j'ai mangé certains restaurants. Tout était bien, j'ai aimé. Même quand tu fais tes courses dans ton appartement, tu arrives à trouver des produits que tu souhaites. Oui, j'ai acheté. Les marketes sont très grandes. J'ai aimé tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté de faire en maison. J'ai acheté de faire en technologie. J'ai acheté de faire en maison aussi. J'ai acheté de faire en maison. Donc là, effet, on va aller prendre les bulles. On va monter. On va monter. Tout là haut. On va voir une super vue sur Grenoble, sur le stade des Alpes. D'accord. D'accord. C'est un lieu magique de Grenoble. C'est l'un des premiers lieux. Après le stade des Alpes, bien sûr. Son jardin qu'il fallait lui montrer. C'est très important pour nous, la cellule de recrutement, de rester proche de nouvelles recrues. Parce que voilà, c'est des joueurs que l'on fait venir ici au GF 38. Et on se doit de les amener et de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent être performants tout de suite sur les terrains. Aujourd'hui, on organise du média training en discussion avec la direction sportive. On s'est dit que c'était important d'accompagner nos jeunes joueurs principalement sur du média training, sur les bons usages, les bons réflexes à avoir sur les prises de parole. Bonjour, Jaurès. Je voulais savoir quelle était l'ambiance entre les joueurs et le staff sur ces derniers jours dans le vestiaire, dans les moments que vous partagez ? Bon, la défaite était lourde. Mais après, tranquille, ça n'a pas changé l'atmosphère du vestiaire. Et après, on essaie d'oublier, se remettre au travail et puis... Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Vous pouvez tous intervenir. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui pourrait être... Qu'est-ce qui va pas ? Il bouge. Tu bouges, exactement. Ça, et c'est pas ta faute, c'est qu'on a des fauteuils, c'est des toupies. Et donc, effectivement, t'es comme ça. Alors, c'est pas très marqué, mais on le voit un petit peu. T'es comme ça. C'est un geste parasite, ça arrive à tout le monde. Vous allez voir les autres. Ça nous aide à gagner du temps. Ça nous relaxe psychologiquement. Ça nous rassure. Ça nous rassure. Franchement, oui. Franchement, on s'est très bien habitués. Franchement, non, ça arrive à tout le monde. Bon, tu me vois arriver gros comme une maison. Quatre questions sur quatre. Il y en a trois qui démarrent par le mot « franchement ». C'est comme « voilà ». C'est Gendouzi. Ils ont fait une séquence avec lui où il arrive sur une réponse à glisser 18 fois. 18, hein, le mot « voilà ». En fait, tu gagnes du temps. C'est aussi simple que ça. C'est un mot refuge. Ce mot-là, il faut l'effacer. Voilà. Il faut arriver à l'effacer. T'as été titulaire à Caen, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Là, t'as vu ? On n'est plus en conf, là. Là, t'es dans le dialogue avec moi. On se sent vraiment investi dans le truc. Tu réponds, tu dis oui. Tu me réponds deux, trois fois. On n'est plus en conf. Et c'est génial. T'as oublié la conf, t'es passé. Adil Rami, t'es très bon là-dessus. Il transformait les confs en échange. On était au bar avec les potes et on discute. Et ils tutoyaient, ils faisaient des allers-retours. C'était super. Est-ce que vous avez déjà travaillé en vidéo, là, cette semaine, sur l'adversaire ? Quelles sont, selon toi, leurs forces ou leurs joueurs majeurs ? On sait que, par exemple, ils ont un latéral droit qui joue beaucoup vers l'avant, qui est un latéral très offensif. Donc, ouais, on va tout faire pour exploiter leurs failles et tout ça. Je sais pas si ce que tu dis est vrai ou faux. C'est vrai que vous avez vraiment travaillé. Mais t'es convaincant. Exactement. Franchement, on te croit à 100%. Peu importe ce que tu dis, en tout cas, t'es convaincant. Et ça, c'est très bien. Moi, je veux quelqu'un qui travaille et qui attend son tour. Faut que tu montres presque plus d'affirmations, en fait. Tu peux pas attendre ton tour. C'est pas un manège. Faut que, limite, t'ailles la chercher. Donc, que tu dises, moi, je suis au travail et je travaille pour m'imposer. Là, oui, tu montres de l'ambition et que tu vas donner. Mais j'attends mon tour. Tu fais le boulot. Et puis, quand le coach m'appellera, ah, ok, d'accord. Je leur répète souvent que, alors oui, ce que je vous demande en premier, ce qu'on vous demande en premier, c'est d'être sur le terrain et de bien jouer. Oui, c'est vrai. C'est la première des choses. Maintenant, ça s'accompagne de plein de choses autour et la communication est essentielle. Faut savoir s'exprimer. Qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, faut savoir assumer. Mais ça sera bien pour eux parce que les gens, le journaliste, mais derrière le journaliste, les fans, les supporters, verront qu'il y a quelqu'un qui assume, qui prend la parole et qui montre qu'il y a du répondant. Donc, c'est toujours quelque chose de bien. On ne va pas rappeler l'importance de ce match-là par rapport à notre saison, par rapport à nos envies, par rapport à nos ambitions. Mais il y a quelque chose qui est très important. Le résultat d'un match, c'est toujours la conséquence de tout ce qui va se passer pendant 98 minutes. Tout ce que vous allez faire pendant 98 minutes va mener au résultat. Ne soyons pas obnubilés en disant qu'il faut gagner. Bien sûr qu'il faut gagner. Quelle équipe démarre un match en disant qu'il ne faut pas gagner ? Bien sûr qu'il faut gagner. Mais c'est ce qu'on va faire dans le contenu. C'est la prise d'initiative. C'est ce que vous allez être capables de faire. La prise de risque qui va nous mener vers le résultat. On ne pense pas au résultat. On pense à ce qu'on a à faire. Ce match, c'est un virage dans notre saison. Après une fin des matchs allés où on a été très performants, on se retrouve cinquième à la trêve. Et notre début 2024 est plutôt difficile en termes comptables. Même si les contenus de match sont intéressants. Et donc ce soir, après le match, on saura si on va regarder en haut ou en bas. Là, je viens de terminer justement l'anticipation des éventuels changements qu'il pourrait avoir. Donc je dois avoir 6 ou 7 feuilles avec les profils de joueurs par rapport à des changements éventuels d'organisation. Mais ça y est, tout est prêt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a terminé la causerie, le match appartient aux joueurs. Et ce sont eux les acteurs. Et nous, on a fait, avec le staff, on a fait en sorte de remplir au maximum les informations qu'on peut leur donner. C'est ce qui est excitant dans le football. C'est-à-dire que l'effet de jeu, on ne peut pas les connaître à l'avance. Il y a des choses qui sont maîtrisables et d'autres non. Je le répète encore une fois. Ce qu'on fait depuis quelques semaines, vous la méritez la victoire. Allez la chercher, ensemble, à 18. Allez les mecs, allez, allez ! Et le coup d'envoi donné de cette rencontre. Allez Mizi, allez grand ! Reste à mouvement, reste à mouvement, voilà ! C'est quoi 16 balles ? Les gros camarades ! Le dégagement raté est derrière ! La récupération trop facile pour Khalifa Koulibaly. C'est rien, c'est rien ! C'est rien, ça va nous réveiller ! Yanis ! Allez les mecs, allez, allez ! Mettez, mettez, mettez ! Allez Bing, allez, allez ! Bing ! Et tout de suite peut-être, le ballon pour Bolli. L'accélération peut-être, il va travailler, le crochet. Bolli, Bolli, Bolli toujours l'arrêt superbe de Deloroy. Oh putain ! Bien joué Mizi, bien joué ! Attention, attention, attention encore ! Par-dessus Binguru Kamara ! Oh, ça fait but ! Un coup, bien joué ! Et ce qui m'en rend dingue, ce qui m'en rend dingue, c'est qu'il est obligé de s'excuser, avec tout ce qu'il fait pour nous ! On va rester dans la même organisation. Je vous donne un quart d'heure. Un quart d'heure, je vous laisse. Un quart d'heure avant de changer d'organisation. Ecoutez-moi bien. Ecoutez-moi bien. En 45 minutes, tout est faisable dans le football. Tout est faisable. Montrez autre chose. Révoltez-vous. Allez, c'est bon. C'est eux, c'est eux, c'est eux. Ils ont le droit de faire une erreur. C'est à eux de te rattraper, ça. Combien de fois tu nous as sauvé la mise, Bing ? Ils vont le faire pour toi, pour toi. Allez, allez, allez ! Ici, on est dans un bar réputé de Conquernos. Des grands supporters du S Conquernos tenus par un ancien joueur qui a joué longtemps en équipe première. Avec son épouse, ils ont repris le bar. Et puis, c'est un petit peu le point de rencontre des supporters et du club. Et départ vendredi, vendredi midi, c'est ça ? On va au 10 midi, parce que nous, on entraînement plus tôt le matin. Et je pense qu'après, on part dans la foulée. Et on revient au divan, je crois. Comment vous allez à Dunkerque ? Train. Train. Bus, train et... Je pense qu'on fait comme on avait fait quand on était à Dunkerque. Petite sieste à Lille quand même ou pas ? Non, moi, je les rejoins là-bas. Et je rentre avec vous. On dort avec nous. Vous rentrez ? On dort à Lille. On dort à Lille. On dort à Lille, Max. Je vais peut-être écorter mes vacances. Il parait que je suis de garde ce soir-là. Cette soirée-là, c'est le garde. C'est vrai ? Lille, c'est très sympa. C'est très sympa. Très joli. Après... Non, mais c'est le carnaval à Dunkerque. Autrement, vous avez fait des trucs beaucoup plus convivial que ça. Rappelez-vous, je suis arrivé un jour dans les vestiaires. Et là, quand même, j'ai trouvé la tireuse à bière qui était dans les vestiaires. Ouais, mais bon, ça aussi... Et tu étais bien content de la trouver là. Et je m'étais dit, finalement, ça a évité de faire pas mal d'allers-retours. C'était sur place. Ça, c'était beau, ça. Ça, c'était beau, ça. Ça, c'était beau, quoi. Tu reviens en arrière comme ça. Imagine aujourd'hui une petite tireuse à bière. Et puis les bénévoles qui t'amènent les frites avec les galettes, les saucisses dans le vestiaire. Je suis pas sûr qu'on reste en Ligue 2, en fait. Guillaume Jeannès représente aujourd'hui la carte postale du club. C'est-à-dire que quelqu'un qui est arrivé jeune, qui a travaillé, qui a bossé, qui a fait monter progressivement le club. Cette saison, je pensais que Guillaume aurait eu beaucoup de mal à s'intégrer à ce niveau-là. Puis on s'aperçoit que c'est pratiquement le meilleur élément qu'on a cette année sur le terrain. Ça, c'est une grosse satisfaction aussi. Donc voilà. Comme quoi, la volonté et puis le travail, ça paye toujours. Et puis, Guillaume, c'est la bonne surprise de cette année. C'est le meilleur recrutement qu'on a fait cette année. Quand même ? Ouais. Bah, lui, franchement, si t'avais été nul, je t'aurais dit aussi. Et tout ça à 36 ans ? Cinq, non ? Je suis vétéran, c'est bon. La couleur de la licence a changé. Bah ouais, je vais pouvoir aller jouer à Carceau dimanche matin. C'est bon, ça. Bon, c'est vrai qu'on n'ait jamais eu trop de conflits. On n'a jamais été... Jacques a toujours été... Je suis pas un homme de conflit. Tu as toujours été... Tu dis ce qu'il y a à dire, mais je suis pas un homme de conflit. Tu me verrais bien pour que vous voyiez maintenant ? Partir de la lit, pour voir ce que ça me fait. La grosse tête, c'est la lit 2. C'est la lit 2, c'est la lit 2. La télé... Moi, je veux bien le voyer, le jour où il y aura le stade. Et après... Ouais. Bah, on va continuer à se tutoyer, hein. Coup de sifflet final. Monsieur Paradis qui valide la victoire de QRM. C'est la soupe à la vieille masse qui se poursuit. Et attention que ça ne soit pas le menu jusqu'à la fin de saison. Dans ces moments-là où il y a un déficit de résultats, il faut rester serein, même si de temps en temps il y a des coups de colère. Mais faire en sorte de rassurer les joueurs, le groupe, le staff. Parce que la défaite est toujours très douloureuse. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments de la saison, c'est... Ouais, la défaite est violente. À la fin du match, quand on parle de remise en question, on ne peut pas dire aux joueurs et à l'équipe qu'il faut que vous vous remettiez en question sur le plan individuel et que soi-même, on ne soit pas en capacité de se remettre en question. Allez, bingo ! Eh oui, on grandit comme ça, grand ! On grandit comme ça ! On grandit comme ça ! On grandit comme ça ! Allez, viens ! Allez, viens, viens, viens ! Reste pas là, viens, viens ! Bing, Bing est un garçon... est un garçon capital depuis le début de saison qui a fait... qui nous a gagné beaucoup de points. Après... Il y a les joueurs, puis il y a les hommes aussi. Et donc, de le voir comme ça, c'est... Pour un entraîneur, c'est... C'est assez difficile. Et c'est toujours très difficile de trouver les mots qui vont le réconforter. On peut lui dire ce qu'on veut à ce moment-là. C'est très dur de le faire switcher. Il a eu beaucoup de mal à évacuer ce premier but en caissé. Ce soir, ce qui m'embête profondément, c'est qu'on n'ait pas eu justement cette faculté à lui rendre tout ce qu'il avait pu nous donner sur les matchs précédents. Bing est pour moi un des meilleurs gardiens de Ligue 2. Qui ce n'est le meilleur ? Et j'ai pas peur de le dire. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501